bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on se retrouve on est lundi on est le 19 juin et il est 15h30 moi je suis en train de travailler là en fait je travaille pour la prod je fais la compta en fait puisque en ce moment pascal n'a pas beaucoup de travail à me donner en production donc là du coup je fais la compta moi j'adore ça ça me va donc rapprochement bancaire et préparation de la déclaration de tva voilà ce que je fais en ce moment du coup aujourd'hui c'est le gros bazar chez moi parce que ce matin en fait je n'ai pas fait de ménage je me suis occupé du montage du vlog de la semaine dernière et du coup de la mise en ligne de ce vlog donc je vous pose c'est plus sympa et donc du coup j'ai pas fait de ménage et ensuite j'ai enchaîné avec j'ai mangé et ensuite j'ai enchaîné avec la compta donc pour le moment j'ai pas vraiment fait de ménage mais je vais m'arrêter là de toute façon pour aller chercher les enfants à l'école donc dès que dès qu'ils seront sortis de l'école je m'occuperai de faire le ménage après j'ai pas des tonnes à faire j'ai quand même passé le balai ce matin parce que je trouvais ça crade mais mais autrement j'ai pas j'ai pas fait de grand ménage quoi j'ai du large à ronger j'ai du linge à étendre à relaver aussi aujourd'hui c'est pas très beau donc je n'ai pas ouvert les fenêtres le large à sécher en intérieur bon ça a l'air de sécher quand même moins vite mais ça sèche aujourd'hui premier jour de règle c'est horrible j'ai hyper mal au dos et au ventre donc c'est un petit peu compliqué donc je prends sur moi je prends mon mal en patience comme on dit comment vous dire ce matin j'ai oublié de rendez-vous pédiatre de marceau donc je vais repousser à vendredi j'en ai un autre lundi pour comme et vendredi et jeudi de la semaine prochaine elle a un rendez-vous chez l'orthodentiste voilà ou non c'est pas la semaine prochaine c'est la semaine la veille que je les emmène en fait chez eric on partira finalement le 7 ils vont rater une journée d'école mais tant pis parce que en fait j'ai acheté les billets un mois avant et même un mois avant il ya déjà plus de place en fait donc bah pas le choix du coup on part le vendredi au moins on a des places et des prix parce que c'est aussi ça qui posait problème il y avait des places mais à des prix exorbitants donc pour avoir un bon prix on part du coup le 7 après je me dis c'est pas très grave le dernier jour d'école les enfants c'est pas là qu'on travaille le plus donc c'est pas c'est pas la fin du monde donc en soit rien de spécial aujourd'hui si ce n'est que je vais me remettre sur la compta avant que les enfants sortent voilà ils vont rentrer dans une heure je pense que je vais aller les chercher quand même ils aiment bien et puis et puis après je passerai en mode ménage quoi voilà bon les amis je vous reprends on est jeudi on est 22 juin et je suis dans un état catastrophique je suis dans un état de fatigue vous n'imaginez même pas il est 9h35 exactement ça fait donc une heure que je suis rentrée d'avoir rendu les enfants ça fait une heure que je n'ai rien fait je me suis assise alors on appelle ça assise voilà parce que je suis fatiguée mais tellement fatiguée hier j'ai énormément marché et on est allé à la fête de la musique hier soir et donc on est rentré un peu tard et non seulement on est rentré tard c'est que comme moi j'ai beaucoup de mal à trouver mon sommeil je me suis endormie très tard et donc ce matin ça pique ça pique très très fort je dois le dire j'ai très très envie de là de faire une sieste de dormir en fait il faudrait pas je pense que je vais plutôt aller me faire un café mais à la fois j'ai tellement de choses à faire je comprends pas pourquoi là en face de moi par terre il y a un emballage de baguettes de pain vide voilà hier c'était mercredi les enfants étaient tout seul et donc la maison c'est la gata je suis dégoûtée parce que du coup je suis pas du tout dans une dynamique de faire du ménage là c'est comme si en fait dans un jour normal on me demandait d'aller faire du sport parce que le sport ça reste même si je sais que ça me fait du bien mais ça reste une démarche très je suis même pas qualifiée très dur c'est une démarche difficile mais bref ok voilà l'état de la cuisine je vais quand même vous montrer le salon parce que ça vaut le détour en fait on a un problème de lave vaisselle encore donc là j'ai du linge à étendre par fin dans le panier là du coup détendre là et là bas et tout le bordel à ramasser bon c'est pas non plus enfin c'est pas des trucs qui vont prendre trois heures mais le tout c'est du coup je vous ai pas repris depuis lundi on est quand même jeudi parce que voilà mercredi enfin mardi et mercredi j'ai travaillé directement à la prod et franchement c'était super parce que pascal m'a fait faire de la direction de prod et vraiment mais tellement j'adore ça tellement 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 et je pense qu'en plus j'ai bien compris le fonctionnement maintenant il faut que voilà j'ai j'ai un peut-être un raisonnement il faudrait que j'arrive à avoir plusieurs raisonnements différents en fait pour l'instant j'en avais qu'un maintenant j'en ai deux il m'en faudra peut-être un troisième je ne sais pas mais en tout cas ouais je commence à bien piger et j'aime bien j'aime vraiment bien donc là je dois du coup alors pas continuer le devis puisque du coup je l'ai fini avec pascal hier avant de partir mais j'ai pas mal de choses à faire sur les prochains jours j'avoue que je suis contente parce que moi ça m'occupe je vais finir la compta après je fais ça à mon rythme par contre parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais faudrait peut-être pas quand même qui profite de toi en fait c'est moi qui lui ai proposé déjà c'est pas lui qui me l'a demandé c'est moi qui ai proposé de continuer à travailler avec eux parce que moi ça m'apprend en fait les choses donc c'est très productif pour moi et et puis bah eux ça les dépannent parce que ils n'ont pas les moyens d'embaucher donc du coup échange de bons procédés et je pense que c'est pour ça qui s'investit autant dans la poursuite de ma formation c'est parce que effectivement il il est reconnaissant en fait du travail que je fais pour lui ensuite voilà il me donne le travail moi je le ramène chez moi donc je travaille à mon rythme c'est à dire si j'ai du ménage à faire je fais mon ménage je travaille après là aujourd'hui je sais pas si je vais faire tout le ménage parce que j'en ai quand même pas mal mais je vais commencer et je travaille ou alors je vais faire du ménage là jusqu'à midi et puis après cet après midi je travaille ensuite voilà c'est si j'ai le temps si j'ai la possibilité je vais directement à la prod mais si j'ai envie de me prendre une journée pour aller faire du shopping ou quoi que ce soit je suis au chômage actuellement donc je fais ce que je veux en fait mais voilà il a besoin de moi donc j'essaye de faire le travail qui me demande ce que je trouve ça normal et voilà mais en tout cas on a passé on a passé deux jours à pas vraiment travailler le devis et franchement c'était super moi j'apprends beaucoup en fait en faisant ça donc c'est chouette du coup hier quand je suis rentrée de la gare j'avais dit aux enfants venez me chercher à la gare comme ça on va directement à la fête de la musique puisque ça démarrait à 18h30 personnellement je trouve que c'était trop tôt parce qu'au final il n'y avait personne et en fait j'ai pas trop compris la logique en fait de notre ville puisque c'est quand même une ville qui est assez grande enfin elle est assez étendue et donc là c'est pas quand même aussi grand que Cholet on va pas se mentir mais c'est quand même étendu et clairement il y avait quatre spots différents de la fête de la musique et les quatre spots étaient aux quatre coins de la ville en fait donc c'était compliqué pour voilà nous qui n'avions pas de voiture on s'est tout fait à pied du coup on a beaucoup marché ce qui en soit c'était pas mal mais ils avaient mis un coin variété un coin métal un coin harmonie donc orchestre et un autre coin un peu plus ce hip hop street machin il y avait des démonstrations de danse etc enfin c'était surtout c'était surtout le stand de l'association de danse voilà et en fait nous on a commencé par le point variété qui en fait jouait du métal donc on n'a pas compris et même les gendarmes qui faisaient un tour sur le truc ils me disent mais c'était pas censé être variété ici je dis bah je me suis posé la même question donc du coup on est parti parce que moi le métal c'est pas mon truc bon on a évité le métal on est parti à l'harmonie mais en fait c'était fini parce que c'était que jusqu'à 20 heures et ensuite on est parti bas au point hip hop etc et en fait c'était là c'était dans la cité et enfin c'est dans le centre socio culturel mais qui est accolé en fait à la cité donc du coup c'était tout près de chez nous on a mis peut-être deux minutes à pied et en fait c'était là que c'était le mieux au final alors c'est pas là qu'il y avait plus de monde je pense mais pourtant c'était là que c'était le mieux donc finalement c'est ouais c'était chouette on est rentré en fait à un moment on est arrivé avec elsa on est venu j'ai appelé les gars pour leur dire parce que comme et marceau était rentré ils voulaient pas venir avec nous et du coup quand on a su qu'on venait ici je les ai appelés pour leur dire bah en fait on sera juste à côté de la maison si vous voulez nous rejoindre voilà et donc ils sont venus nous rejoindre ils ont bien apprécié leur soirée puisque du coup il y avait les potes et tout ça donc c'était chouette et même elsa en fait en voyant le groupe de danse elle s'est dit mais moi je veux trop faire de la danse parce que cette année en fait elle n'a pas fait d'activité parce que en fait elle voulait faire de la danse classique mais c'était complet je lui ai proposé la danse hip hop modern jazz tout ça mais elle n'a pas voulu et là en fait elle a vu le groupe de hip hop et street machin et en fait c'était de la break dance et elle elle préfère faire de la break dance donc elle qui voulait faire un sport qui la muscle je pense que là voilà on l'a trouvé donc on a prévu ça pour la prochaine rentrée donc boxe pour marceau dans ce break pour elsa comme et adam bah toujours rien adam il veut faire du foot mais il y en a pas ici en fait les entraînements se font sur une autre commune moi je suis à pied donc c'est mort et puis je vous cache pas que j'ai pas envie de me taper les matches tous les week-ends donc donc non pas de foot et il n'a rien envie de faire d'autre à part ça donc du coup bah il fait rien et comme je sais pas trop je pense qu'on va aller voir au cal si on peut pas lui trouver mais ça m'embête parce que c'est assez loin le cal alors peut-être plutôt regarder ici au centre socio-culturel quelles sont les activités qui sont pratiquées parce que bah j'aimerais que ça reste quand même près de la maison qu'il est pas les kilomètres et les kilomètres et se taper à pied enfin c'est pas des kilomètres au max du max il a deux kilomètres à faire mais ce qui n'est pas on souhaite énorme on va pas se mentir mais en tout cas il faut les faire et bon c'est pas toujours facile en sortant de cours donc il faut que je me renseigne on va voir ça bon finalement ça m'a fait du bien de vous parler je me suis réveillée un petit peu je vais quand même aller faire un café je voulais me faire un petit tirage de cartes j'avais emmené mes yeux pour le faire là sur la table basse donc je pense que je vais le faire en prenant mon café parce que le café est toujours très chaud quand on le prépare et j'ai un panier de linge à ranger il faut que je le range d'ailleurs parce que les gars commencent à me dire mais on a plus de vêtements mais en fait moi j'ai un panier qui déborde ici forcément il y a des vêtements mais ils sont pas au bon endroit voilà puis j'ai encore du coup tout ce qui est tendu là qui est sec j'ai cette lessive là dans le panier là à étendre et j'en ai encore une dans la machine qui est prête à étendre aussi donc ouais j'ai du taf quand même il faut que je m'y mette voilà et je vous reprends on est dimanche il est 17h30 tout va bien compliqué ce week-end très très chargé je dirais puis les enfants sont pas très cool en ce moment j'avoue qu'ils sont très très excités je sais pas si c'est l'approche des vacances mais en tout cas vraiment ils sont excités là ils sont partis jouer dehors donc j'en profite pourtant j'ai beaucoup de ménage à faire et j'ai une petite migraine quand même je devais faire une sieste normalement parce que je me sentais pas très bien quand on est rentré de l'église et en fait je suis allée m'allonger et toutes les cinq minutes ils venaient me voir maman on peut faire ça maman on peut faire ça à maman regarde tu fais un dessin et bref du coup je me suis levée au final ils sont partis jouer dehors et ben du coup moi je suis venue dans le canapé et en fait je blande je blande parce que comme j'ai mal à la tête et ben j'ai du mal à me lancer dans quoi que ce soit bref du coup je vous ai pas repris vendredi on a eu rendez vous avec le pédiatre pour marceau alors vous l'aviez vu dans le dans le vlog l'autre jour il disait c'est pour que j'arrive à faire caca en fait marceau il a des petits problèmes de constipation depuis quelques temps on a testé des choses et en fait ça fait pas grand effet donc là visiblement ce que lui a donné le pédiatre lui fait effet donc tant mieux j'ai envie de dire parce que ça commençait à m'inquiéter étant donné que en fait quand on mangeait il s'interrompait de manger parce qu'il avait mal au ventre donc c'était pas possible il peut pas se sous alimenter parce qu'il a mal au ventre voilà donc moi ça commence à m'inquiéter donc on est allé voir le pédiatre et il lui a donné du sirop du du falac je crois qu'il doit prendre trois fois par jour et ben maintenant il va au moins deux fois aux toilettes par jour donc pour l'instant ça fonctionne bien tout ce que j'espère c'est que ça va pas lui donner la diarrhée parce que là ça fait que deux jours qu'il le prend donc on va voir mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne sauf que en fait quand on est entré dans le cabinet le pédiatre s'est tout de suite adressé à lui en lui demandant comment il s'appelait qu'il agit là ou quelle classe il est est-ce qu'il aime l'école est ce que ça se passe bien et donc pas forcément marceau lui il s'est exprimé avec tout son naturel voilà comme vous le connaissez et le pédiatre et de le regarder comme ça et à un moment il me regarde il me dit j'ai bien compris il a sept ans je dis oui c'est ça et du coup il fait d'accord et en fait il y avait donc le pédiatre et une puricultrice et elle dit à marceau et alors l'école tu trouves ça comment et donc il dit ben ça va elle lui dit tu trouves que c'est facile il dit oui un petit peu mais parfois il ya des choses que je sais pas très bien faire et elle lui dit quand tu sais pas très bien faire la maîtresse elle t'explique ah oui et après tu y arrives bah oui genre c'est hyper facile après et donc elle m'a demandé si marceau avait déjà rencontré la psychologue scolaire donc je lui ai dit que non et je me questionnais sur la raison de cette question et elle me dit qu'il est quand même très mature pour son âge et donc je me questionnais sur le bien fondé de cette question oui vous ne rêvez pas il ya déjà qui est arrivé entre temps elle fait une pause dans ses révisions de brevet puisqu'elle passe le brevet demain et en fait elle m'a dit qu'elle le trouvait très extrême extrêmement mature pour son âge qu'il avait un parler qui était assez surprenant pour un enfant de sept ans et du coup elle me disait que s'il s'ennuie à l'école il faut y être vigilant parce que c'est comme ça qu'on démotive les enfants enfin que les enfants se démotive de l'école donc je pense que c'est probablement ce qui s'est passé avec adam déjà mais il n'y avait pas que ça et du coup je suis ressortie en fait j'y suis allée pour un problème de constipation et je suis ressortie avec une suggestion de diagnostic de haut potentiel donc ils ont jugé que ça serait bien qu'ils voient la psychologue colère alors évidemment ça va pas se faire avant la rentrée j'ai envoyé un mail à la maîtresse qui ne m'a toujours pas répondu alors est ce que en fait elle ne lit pas ses messages quand elle est en week-end ce qui est probable et ce qui s'entend tout à fait puisqu'elle est en week-end ou bien est ce que c'est un sujet qui ne la touche absolument pas et que ça va encore être un combat je ne sais pas mais c'est vrai qu'avec la danse a été tellement difficile à défendre le fait que il fallait qu'ils voient une psy il fallait et en fait la maîtresse elle voulait rien entendre et quand j'ai eu l'entretien avec sa maîtresse la dernière fois là vendredi il ya quinze jours la maîtresse ne comprend pas comment les tests peuvent être négatifs donc je lui ai dit qu'il était possible qu'il n'avait pas donné son max en fait le jour où on y est allé parce qu'il y est allé il n'avait pas du tout envie de les faire donc il est fort probable que qu'il ait survolé le truc voilà et c'est ce que m'a dit la neuropsychologue c'est que en fait en fonction de comment lui il était dans son esprit et dans son corps ce jour là il peut effectivement ne pas ne pas savoir donner son max et que du coup les tests ne soit pas ne soit pas fiable c'est ce qu'elle m'avait expliqué donc pourquoi lui avoir fait passer si c'est pour en arrivée à ce résultat là je viens ça m'énerve un peu mais bref du coup avec eric on a décidé de faire appel à un psychologue libéral et on fera ça à la rentrée maintenant on va pas s'en occuper là adam il part dans deux semaines il part chez son père donc on va pas s'en occuper maintenant mais en tout cas à la rentrée on va faire en sorte qu'il passe assez rapidement des vrais tests psychométriques chez un psychologue libéral où on pourra avoir un vrai compte rendu parce que voilà sa maîtresse elle pense qu'il l'est et à la limite même s'il n'était pas elle m'a dit je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu droit à une AVS quoi et bon maintenant ça s'appelle une AESH mais et du coup je lui dis bah j'ai moi ça m'a été refusé enfin la maîtresse elle s'y est littéralement opposée et elle me dit mais c'est n'importe quoi et je lui ai dit je dis mais en fait elle pensait que s'il avait une AVS du coup bah il ferait plus rien en fait il allait se reposer sur elle et lui ne ferait plus rien et elle me dit mais c'est n'importe quoi ce qu'il a besoin c'est quelqu'un qui lui fasse juste et au concentration voilà c'est juste ça et en fait elle me dit si en plus il y avait déjà une AVS dans la classe je vois pas ce que ça coûtait qu'elle puisse en plus de l'élève dont elle s'occupait déjà claquer des doigts devant avant pour le remettre à sa concentration quoi et c'est vrai quand j'y pense je me dis oui effectivement sauf qu'en fait la maîtresse elle s'y est fermement opposée et donc du coup bah ça s'est arrêté tout de suite parce que ça avait été suggéré par par la neuropsychologue qui lui avait fait passer les tests c'est elle qui avait suggéré effectivement la mise en place d'une AVS à l'époque et quand je l'ai suggéré à la maîtresse elle l'a catégoriquement refusé et donc ça on était resté là soi-disant la psy scolaire elle est venue le voir en classe elle ne m'a jamais recontacté donc je pense qu'elle n'était pas passé quand j'ai demandé des nouvelles à la maîtresse elle m'a dit non mais si elle vous a pas appelé c'est qu'elle a rien noté de dérangeant ou problématique ok moi je suis un peu suspicieuse quand même parce que c'est quand je trouve ça quand même étrange si on fait une démarche auprès d'un enfant on tient les parents informés enfin je sais pas mais en tout cas ça m'interpelle donc là on va déjà s'occuper de ceux de adam donc à la rentrée et puis à marceau on verra en fonction de ce que dira la maîtresse parce que là encore une fois le pédiatre lui suggère l'intervention de la psychologue scolaire il nous demande pas d'aller voir un psychologue libéral ou quoi que ce soit donc on verra comment ça va se passer je j'avoue que je sais pas trop mais on verra bien à la rentrée mais j'aimerais bien vraiment que la maîtresse elle prenne ça en considération quoi donc affaire à suivre du coup j'avais bien envie d'aller marcher non non je me change et bien ça me va il est à peine 18 heures 18 19 on a le temps ok on fait le petit tour ah non non c'est le grand tour bon bah du coup on va aller marcher avec elsa parce que on a des calories à éliminer et puis des muscles à faire aussi donc bah écoutez je pense que je vais vous laisser maintenant parce que je me souviens plus de ce que j'avais vlogué avant mais je crois que j'avais bien vlogué enfin j'avais déjà fait deux séquences il me semble du coup demain comme est à la maison avec moi adam normalement retourne à l'école sa maîtresse n'était pas la vendredi mais aujourd'hui elle est là aujourd'hui demain normalement elle est là à moins qu'on reçoive un mail ce soir mais normalement elle est là et puis du coup demain ça sera journée gros ménage quoi parce que j'avais pris un faux je pense demain matin à appeler la pédiatrie parce que j'avais normalement rendez vous pour coma 13h40 et bien en fait il a plus rien de son allergie au soleil donc enfin quoi que là il est parti jouer dehors donc je vais voir dans quel état il rentre mais en plus ils sont devant l'école devant l'école il n'y a quasiment pas de soleil donc bon on verra dans quel état ils vont rentrer mais s'il a encore ses traces je l'emmène demain s'il n'y a pas de traces je j'annulerai demain matin le rendez vous voilà du coup là je suis à la maison jusqu'au 4 juin donc j'irai à la prochaine le 4 5 4 et 5 uniquement et ensuite j'emmène les enfants le 7 je reste le 8 le 9 avec analyse je rentre chez moi le 9 et ensuite je pense que j'irai travaillé à la prod tout le mois de juillet à moins que ma démarche aboutisse j'ai posé une candidature pour faire un second stage mais cette fois sur un tournage qui démarre là début juillet donc j'avoue que je vais appeler en fait demain pour en savoir un peu plus savoir s'ils ont bien reçu ma candidature si elle a pu être vue par quelqu'un etc et puis on verra si une suite il est donné ou pas voilà bon bah du coup avec miss sportive on va aller marcher et puis je me demande si je resterai pas en short moi pour prendre un peu de couleurs non tous les quatre cicatrices qui ressemblent ouais non mais je vais mettre la crème solaire mais ouais enfin j'en ai quand même marre d'être aussi pâle de peau j'ai des jambes très très blanches en fait donc c'est pas top donc voilà bah sur ce on va s'arrêter là je vous fais des gros bisous je vous reprendrai du coup demain pour vous faire la suite et ouais pourquoi non mais tu peux me les amener je vais les mettre j'allais te demander si je pouvais les prendre en fait et voilà donc gros bisous à très bientôt pour un nouveau vlog et puis j'espère que celui ci vous plaira merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin ciao